Musique Alhamdulillah, thumma salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Chers téléspectateurs, aujourd'hui pour le troisième numéro, nous allons parler de l'intention Parce que l'intention occupe une place capitale, alors dans l'adoration, dans la religion musulmane Alors le professeur Mohamed Sassam nous dit Les actes ne valent que par leur intention et chaque individu sera récompensé en fonction de son intention Et le professeur Mohamed Sassam nous dit Alors le professeur Mohamed Sassam dit Concernant le jeûne obligatoire Celui qui ne prend pas l'intention à la veille du jeûne Alors point de jeûne pour ce dernier là Alors il y a une différence qu'il faut faire ici Il y a l'intention concernant le jeûne surrogatoire et l'intention du jeûne obligatoire Ce n'est pas la même chose Alors nous allons faire la part des choses Alors l'intention du jeûne surrogatoire Un jour le professeur Mohamed Sassam s'est réveillé Le lendemain il demande à sa femme Aisha Il dit à sa femme Aisha Est-ce qu'il y a quelque chose à manger ce matin ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut prendre comme le petit déjeuner ? Sa femme Aisha de lui dit Oh prophète nous n'avons rien Nous n'avons rien à cuisiner aujourd'hui Et nous n'avons rien à mettre sous la dent aujourd'hui Et c'était après que le soleil se soit lévé Et le professeur Mohamed Sassam dit Comme il n'y a rien à manger Donc je continue en jeûne Automatiquement il a pris l'intention du jeûne Alors le jeûne surrogatoire Les savants disent qu'on peut même prendre l'intention Même après que le soleil se soit lévé Parce que le professeur Mohamed Sassam Quand il a vu qu'il n'y avait rien à prendre comme petit déjeuner Il dit il jeûne Il va continuer la jeûne en jeûne On n'a pas besoin d'avoir l'intention à la veille Et même le lendemain Mais si on n'a rien mangé depuis la prière de soupe Jusqu'au matin, jusqu'au lever du soleil Et qu'on décide de continuer en jeûne pour le jeûne surrogatoire Alors on peut continuer en jeûne Maintenant pour ce qui est du jeûne obligatoire Alors le musulman doit prendre l'intention du jeûne obligatoire A la veille Depuis la veille, depuis la nuit C'est pourquoi le professeur Mohamed Sassam dit Celui qui ne prend pas l'intention du jeûne obligatoire à la veille Point de jeûne pour ce dernier là Alors le mois du ramadan Le jeûne du mois du ramadan est une obligation Pour le croyant Alors le croyant Dès qu'il observe Dès qu'on nous dit que le croissant lunaire a été observé Qu'est-ce que le croyant doit faire ? Le croyant peut prendre l'intention De jeûne tout le mois du ramadan Pendant cette nuit là Et si on entend dans les médias Ok, nos autorités islamiques et musulmanes nous disent Que la lunaire a été observée Automatiquement cette même nuit Le musulman prend l'intention de jeûne tout le mois du ramadan Il n'aura plus besoin de prendre l'intention chaque jour à la veille Parce qu'il a pris l'intention Depuis que le croissant lunaire a été observé Il a pris l'intention de jeûne tout le mois du ramadan Et cette intention là Après que la lune soit observée Cette intention de jeûne tout le mois du ramadan Il suffit alors pour tout le mois du ramadan Alors comment est-ce que le musulman doit prendre l'intention ? Est-ce que c'est une formule qu'il faut prononcer ? Ou bien est-ce que c'est des phrases qu'il faut prononcer ? Non Alors comment est-ce qu'on doit prendre l'intention ? L'intention Alors on ne dit pas l'intention dans la bouche Parce que les servants disent que La place de l'intention c'est dans le cœur Et le fait de dire l'intention à haute voix C'est une innovation dans la religion Alors l'intention n'est rien d'autre que Alors la décision La certitude qu'on a dans notre cœur Que certainement demain on va gêner C'est ça Cette décision qu'on prend dans notre cœur Alors cette certitude qu'on a dans notre cœur Au plus profond de nous-mêmes Alors gêner certainement demain C'est ce qu'est l'intention Donc dès qu'on observe la nuit Le musulman doit se mettre à l'abri Il prend l'intention Cette même nuit là De gêner tout le mois du ramadan Alors on peut prendre l'intention Dans la première partie de la nuit C'est-à-dire à 20h, 21h, 22h, 23h On peut même prendre l'intention Au milieu de la nuit C'est-à-dire 2h, 3h Et à la fin de la nuit A 4h Voici les périodes où on peut prendre l'intention Donc le musulman Il prend l'intention De gêner tout le mois du ramadan Maintenant celui qui n'a pas pu Avoir l'occasion De prendre l'intention Depuis le jour où la lune A été observée De gêner tout le mois du ramadan Alors ce dernier là Sera obligé Chaque jour Chaque veille D'un gêne Il prend l'intention la nuit De gêner Alors s'il ne prend pas l'intention Qu'il sache que le gêne est vain Parce que point de gêne Pour celui qui n'a pas pris l'intention Donc Mes chers frères et soeurs Il y a un élément capital Qu'il faudrait rappeler L'élément capital Alors celui qui prend l'intention Par exemple De gêner tout le mois du ramadan Alors qu'Allah nous dit Dans le Saint-Coran Celui qui est en voyage Et celui qui est malade Alors il ne gêne pas Alors il va Le nombre de jours Qu'il a fait Il n'a pas gêné Après le mois du ramadan Il va rattraper ses jours Maintenant Nous sommes arrivés Au quinzième jour du mois du ramadan Et moi Je suis tombé malade Ou bien j'ai voyagé Puisque quand on voyage Si on veut On ne gêne pas Maintenant Trois jours J'étais en voyage Ou bien trois jours Je suis tombé malade Et lorsque je me suis rétabli Alors je décide de gêner Alors certains savants disent que Le fait qu'il y a eu Une interruption C'est-à-dire À cause de la maladie Tu as fait trois jours Sans gêner Il y a eu une interruption De jeûne Donc l'intention Que tu avais prise Depuis le début Ou bien la nuit Où ils ont observé Le croissant lunaire Tu as pris l'intention De jeûner Tout le mois du ramadan Alors cette intention Était valable Mais dès qu'il y a eu Une rupture Alors cette intention Là a été rompue Donc dès qu'on se rétablit De la maladie Alors on renouvelle L'intention Mais dans ce cas-ci Alors chaque veille On va prendre l'intention De jeûner Le lendemain Parce qu'il y a eu Une interruption Mais il y a un groupe Un second groupe De savants Qui dit que Non cette intention Continue toujours Parce que la raison Pour laquelle Il y a eu interruption Était indépendante De notre volonté Et c'était une raison Une raison licite Parce qu'à la nuit Dans le Saint-Coran Quand on est en voyage Ou bien on est malade On ne gêne pas Donc le deuxième groupe De savants dit que L'intention qu'on a prise Depuis la première nuit Où la lune A été observée Cette intention Est valable Parce que nous n'avons pas Gêner pour une raison licite Mais si le musulman Ne gêne pas Pour une raison licite C'est-à-dire lui-même Il s'est rebellé Il dit Bon aujourd'hui Je ne gêne pas Et c'est Selon sa propre volonté Qu'il n'a pas gêné Il n'y a pas eu De contrainte Alors celui-là Qui n'a pas gêné Alors il y a eu Une rupture Et cette rupture Et cette rupture-là Alors venait de lui-même Ce n'était pas une contrainte Donc dans ce cas Il y a eu une rupture Alors celui-là Il doit rénouveler L'intention Alors pour terminer Le mois de Ramadan Voici la remarque Qu'il fallait faire Donc en grosso modo Pour dire que Le musulman ne doit pas Oublier l'intention Du mois de Ramadan Parce que L'intention est vraiment Capitale Et c'est la première chose Que le musulman Ne doit pas oublier Alors j'exhote tout le monde A prendre l'intention Dès qu'on va observer La lune Alors ceux Qui ne vont pas Pouvoir prendre l'intention De jeûner Tout le mois de Ramadan Après que le croissant Soit observé On leur dit Alors chaque nuit A la veille Alors qu'ils aient l'intention De jeûner le lendemain Et l'intention N'est rien d'autre Que d'avoir cette décision Ferme dans le cœur Que nous allons certainement Jeûner Et c'est ce qui fait La différence Entre l'intention Du jeûne obligatoire Et l'intention Du jeûne ségratoire Et sur ce Nous allons nous arrêter ici Et nous vous disons Assalamualaikum Et à la prochaine Pour un nouveau numéro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada